Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer un premier programme en prologue et ensuite on va l'utiliser avec notre interpréteur prologue. Alors la situation est la suivante, situation assez simple, on a un troupeau de bovins, de vaches, tarahada et un taureau qui s'appelle gounard. On transforme ça en programme prologue et après on va utiliser l'interpréteur pour comprendre ce qu'on peut faire de ça. Donc on y va, avec nano, je crée mon programme prologue, donc Ada est une vache, Tara est une vache et on a dit que gounard est un taureau. Alors on va enregistrer ça dans troupeau.pl, yes, voilà, donc j'ai mon fichier qui a été créé, mon programme prologue, je démarre mon interpréteur prologue. Alors une première chose qui peut toujours servir, alt avec un point pour quitter, voilà, donc là on voit qu'on a quitté parce que le prompt c'est redevenu le prompt de ma debian, c'est plus pour l'exclamation, pour l'interrogation, tiré, et je retourne dans prologue parce que c'est ça l'objectif. Alors il faut que je charge mon programme prologue, donc c'est consulte, alors après, de troupeau, donc c'est une chaîne de caractère, double, guillemets double, voilà, donc trou, c'est-à-dire que mon programme a bien été chargé. Alors si je veux savoir un petit peu ce qui a été défini dans mon programme, j'ai une autre built-in qui s'appelle listing, et là on met un prédicat, par exemple on va mettre vache, et il nous dit, voilà, vache, il y a deux clauses qui concernent le prédicat vache, vache de Hada et vache de Tara. Et un deuxième listing, on va refaire, on va regarder le deuxième, par exemple, taureau. Donc une seule clause pour le prédicat, et puis si on regarde un prédicat qui n'existe pas, par exemple bœuf, là je rentre dans le débuggeur, donc là avec un N, c'est pour nos débugs, ça nous permet de quitter le débuggeur. Donc là, mon programme, donc j'ai bien eu mes deux prédicats qui ont été chargés, alors maintenant on va commencer à utiliser, on va se poser des questions, par exemple, est-ce que Hada est une vache ? Donc là il nous dit trop, donc là on est en train non plus d'écrire le programme, mais on est en train d'interroger notre programme. Par exemple, est-ce que, je ne sais pas moi, Solveig est une vache ? Et là on nous dit fausse, c'est pas une vache. Idem, ben Bounard, est-ce que c'est une vache ? Bounard, non, c'est pas une vache. On peut aussi interroger le prédicat taureau, par exemple, est-ce que Eric est un taureau ? Non, c'est pas un taureau, et bien sûr, si j'interroge pour Bounard, est-ce que Bounard c'est un taureau ? Ben là, on me dit que c'est trop. Alors là, voilà, effectivement, on peut aller un petit peu plus loin, on va pouvoir se poser des questions, par exemple, qui sont les vaches. Donc là, au lieu d'écrire avec une minuscule en première lettre, on va mettre un nom de variable qui commence obligatoirement par une majuscule. Enfin aussi par un underscore, mais là on va regarder avec une minuscule, parce qu'on veut connaître le résultat. Alors je fais vache de V, je fais entrer. Et là il me propose, il me dit, ben voilà, il y a une vache qui s'appelle Ada. V peut prendre la valeur Ada. Ici j'ai deux choix, si je fais entrer à nouveau, la recherche est finie, et je peux faire une autre interrogation. Par exemple, taureau, là je vais mettre T, la variété, et là il me dit, voilà. Et une fois que j'appuie sur entrer, directement il s'arrête, parce qu'il n'y a qu'une seule manière de répondre, de vérifier que T, la variable T, contienne quelque chose qui puisse être vérifié avec taureau. Alors on va revenir sur vache. Ici, si j'ai envie de savoir une autre solution, s'il y en a une autre, ben je vais taper un point-virgule, et Prolog part en recherche pour essayer de trouver une autre solution. Et là il s'arrête, parce qu'il n'y a que deux solutions. Alors ensuite, alors normalement j'aurais dû faire ça au début, mais je vais vous faire le petit hello world. On va faire le write, le fameux programme write-ln, donc qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. C'est juste pour écrire quelque chose, par exemple, write-ln de hello. Donc ça nous écrit hello. Après, donc ça c'est encore une autre built-in. Donc voilà, je suis en train de réfléchir. Alors après, si il y a un petit truc aussi qu'il y a à savoir, c'est la built-in help qui nous permet d'avoir de l'aide. Par exemple, help de write-ln. Donc là ça prend un petit peu de temps, voilà. Ça nous dit que write-ln, on lui donne un terme, et ça va nous écrire ce terme suivi de newline. Je fais un Q pour quitter. Je suis en train de réfléchir. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour, là. Donc on va déjà résumer ce qu'on a vu. Donc un programme prologue, ça permet de représenter une certaine connaissance qu'on a d'une situation. On peut définir des prédicats, comme vache ou taureau. Il peut y avoir plusieurs clauses, comme par exemple avec la vache. Nous, l'interpréteur prologue qu'on a pris, c'est SWPL. C'est une des implémentations de prologue. Il y en a d'autres. Alors ensuite, quand on est avec l'interpréteur consulte, ça nous permet de charger un programme. Et ensuite, si on veut interroger ce programme, on va mettre le nom du prédicat et un atome. Par exemple, vache de ADA. Ou si on veut avec une variable, vache avec un grand V majuscule pour une variable. Les réponses possibles, ce sera true ou false, en fonction de si c'est vrai ou si c'est faux. Et éventuellement, on pourra avoir un détail. Par exemple, quand on a des variables, on va nous donner quelles sont les valeurs possibles. La recherche, s'il y a plusieurs solutions, entrer, c'est pour s'arrêter. Et point, virgule, c'est pour trouver éventuellement une autre solution. Le débuggeur, pour le quitter, c'est un N. Ça s'arrive dès qu'on fait une faute de frappe. Pour le quitter, c'est un N. Et quand on veut quitter l'interpréteur, c'est la built-in alt. Pour quitter notre programme. Écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada